Musique Bonjour toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir avec Manuel sur cet atelier. Aujourd'hui on va parler ensemble de Shadow Oti. Donc Manuel qui vous prend une démonstration à la fin de cet atelier, enfin sur la dernière partie, est expert en cybersécurité Oti. Et moi-même Sébastien View, consultant et auditeur, je suis également expert en cybersécurité. On est ravis de vous avoir tous, il y a du monde, n'hésitez pas à vous rapprocher. Malheureusement les écrans sont assez petits et on va devoir dérouler des slides avec, du coup vous n'aurez pas forcément une bonne visibilité. L'agenda de ces 45 minutes, on va d'abord parler un peu de théorie, qu'est-ce que c'est que le Shadow Oti, où est-ce qu'on le trouve, quelles sont ces vulnérabilités, quels sont les risques pour les métiers de Shadow Oti. Et on finira par une démonstration d'un cas, alors c'est simulé, mais qu'est-ce qui se passe dans une centrale nucléaire lorsque le Shadow Oti est attaqué. Donc c'est une simulation qui a été conçue avec Airbus sur le Cyber Range, vous verrez que ça a son petit effet. Je vais laisser les derniers arrivants s'installer. Alors, qu'est-ce que c'est que le Shadow Oti ? Évidemment, le terme Shadow Oti, vous le connaissez tous, je pense maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle, c'est bien le principe de se retrouver sur un réseau informatique avec des éléments qu'on ne connaît pas, en tout cas que la DSI, que l'entreprise ne maîtrise pas. Alors, on avait les smartphones, on avait des box ADSL qui étaient déployés dans des bureaux, des switches qui étaient déployés dans des bureaux. Quand on connectait ces switches, parfois on avait des boucles, c'était il y a longtemps, mais on ne savait pas forcément d'où ça venait. Donc tout le monde, je pense, vous avez tous goûté un petit peu au Shadow Oti. Et avec l'avènement de l'informatique dans l'Oti, on se retrouve avec le même type de comportement. C'est-à-dire que sur notre monde Oti, on a tout ce qu'on connaît. On va avoir les PLC, on va avoir les interfaces on machine, on va avoir les historiens, etc. On va avoir notre réseau SCADA, on va avoir nos IoT qu'on maîtrise, nos capteurs. Tout ça, on sait que c'est présent. Il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Alors si, il y a déjà des soucis avec ce qu'on connaît. C'est déjà assez difficile à sécuriser. Mais il y a d'autres choses. Il y a aussi ce qu'on ne connaît pas. En tout cas, ce qu'on ne pense pas avoir. Et là, on peut trouver un peu de tout. On peut aussi trouver des boîtes ADSL qui sont posées pour le besoin d'un métier. Il n'avait pas de connexion. Il a voulu avoir une connexion. Il a mis une box 4G. On va avoir des anciens systèmes parfois dont on a perdu la connaissance. Des personnes qui sont parties en retraite ou qui ont changé d'entreprise, qui ont laissé des systèmes sans les documenter. Donc ces systèmes existent, ils sont connectés. On ne sait pas qu'ils sont connectés. On peut avoir de l'ancien système qui n'a pas été mis au rebut aussi, mais qui reste connecté et vulnérable. C'est tout ça le Shadow Oti. Et c'est quelque chose qu'on voit de façon récurrente quand même. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà eu affaire à ce Shadow Oti. N'hésitez pas à nous... Si je fais un petit sondage, là, ça vous parle. Vous avez déjà vu des... Levez la main si vous avez déjà eu affaire à du Shadow Oti. Ah, quand même. Vous n'êtes peut-être pas encore au courant. Alors si vous n'avez pas eu affaire, c'est qu'il faut mieux regarder, parce qu'il doit y en avoir. Alors, en pratique, je vous ai fait un petit schéma réseau. Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut vous rapprocher. On a le réseau Oti au-dessus, là, au nord, et le réseau Oti au sud. On va retrouver les différents composants classiques sur un réseau industriel et un réseau informatique, avec l'ERP, l'historien, les différents postes, des postes de bureautique potentiellement, enfin en tout cas des postes informatiques sur le réseau Oti, du SCADA, des capteurs, des automates, potentiellement aussi du GSM, pour tout ce qui est objets connectés, de la borne 5G maintenant, bientôt. Et sur la partie IT, on va trouver notre cœur ERP, par exemple, nos postes, nos postes de bureautique, des opérateurs distants, très importants, qui font par exemple la télémaintenance. Et puis, ce qu'on a appelé le cloud SCADA, en tout cas c'est tout l'informatique, l'industrie 4.0, qui va remonter les infos dans le cloud, qui peuvent être pilotées dans le cloud. Et donc, notre shadow Oti, comme je vous l'ai expliqué, c'est quoi ? C'est un ancien SCADA qui va être posé sur le réseau Oti, qui est toujours connecté. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, un vieux système SCADA, qui n'est plus utilisé, mais qu'est là. C'est de la télémétrie ou des accès au cloud non maîtrisés, c'est-à-dire des composants Oti, qui, dans leur paramétrage, ont accès ou vont donner des infos dans le cloud pour informer le fabricant ou pour permettre de la maintenance prédictive ou autre. C'est un opérateur non maîtrisé. Alors, il y a beaucoup de sous-traitances dans l'opérateur de l'outil, pour la maintenance ou pour les configurations. Il y a beaucoup de sous-traitances, parfois c'est non maîtrisé. C'est-à-dire que ce sous-traitant, il a un poste, il n'authentifie pas les utilisateurs sur ce poste, ou en tout cas c'est un mot de passe commun, et n'importe qui peut se connecter dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle un opérateur non sécurisé. C'est une partie du shadow Oti, parce que du point de vue du métier qui exploite sa chaîne, c'est inconnu. Voilà. Ah oui, pardon. On peut avoir un lien aussi. Ça arrive de voir sur des... On va connecter un automate, à la fois sur les OIT, sur les Oti, parce qu'on a besoin d'un lien IP direct. Il y a parfois des raccourcis qui se font entre un switch qui est censé être que Indus et un switch qui est censé être que IT. On voit un peu de tout. Pareil, des bornes, des cartes Wi-Fi qui sont en route sur des équipements que vous avez récemment installés. Vous ne savez pas qu'il y a une carte, vous ne savez pas qu'il y a du Bluetooth, vous ne savez pas qu'il y a de la 4G pourtant, elle existe. Et puis des capteurs de l'IoT qui vont être déployés sans que la DSI en soit formée. Voilà. Voilà où on trouve le Shadow Oti sur un système industriel. J'ai oublié la box ADSL. Ça, c'est quelque chose qui marche bien aussi. Alors, l'exemple réel que je vous cite ici, c'est l'exemple d'un fabricant de matériel d'analyse alimentaire. C'est-à-dire que c'est un produit qui est censé analyser le taux de nitrite, analyser la présence de bactéries, pour les compliance de normes alimentaires. C'est un gros fabricant qui se déploie partout à travers le monde. Donc, il a beaucoup, beaucoup de normes auxquelles il doit répondre. Et c'est un cas qu'on a vu, nous, en déployant nos solutions. C'est-à-dire que c'est du matériel qui est assez imposant. Donc, il est dans une salle dédiée. Donc, on peut se dire, voilà, c'est à peu près sécurisé. Il y a une grosse salle, OK. Qui est connecté, évidemment, au réseau Oti et à son IHM et à l'ERP pour remonter les différentes données d'analyse. Donc là, jusqu'ici, pas de problème. Encore une fois, pas de problème. Il faut le sécuriser aussi. Mais bon, pas de problème. On sait où c'est. Sauf que le fabricant, lui, c'est un matériel qui coûte cher, qui a besoin de maintenance prédictive. Et le fabricant, il veut garder la main sur son composant. Il veut pouvoir fournir le service qu'il y a avec. Et ce qu'il a fait pour ça, c'est quelque chose qui a été révélé lors d'un audit. C'est qu'il y avait un modem 4G dans l'équipement, qui est conséquent, avec un modem avec une carte 4G. Et ce qui se passe, c'est que la maintenance prédictive, elle a été réalisée via ce lien 4G. Alors, en soi, ce n'est pas gênant. Enfin, un lien 4G pour faire la maintenance prédictive, si c'est bien fait, il n'y a aucun souci, en fait. Le problème, c'est qu'on n'est pas au courant. Encore une fois, ce n'est pas que ça soit fait. C'est que le métier, c'est que la DSI, le RSSI, l'entreprise n'est pas au courant du risque encouru. Et potentiellement, on va se retrouver avec des vulnérabilités au niveau de cet accès 4G. Ça existe. Le message, il est là. Et les vulnérabilités qu'on va trouver, en fait, on retrouve des vulnérabilités classiques d'un équipement non géré. On va avoir du mot de passe faible. Du mot de passe qui n'est pas géré non plus. Puisque comme l'équipement, il n'est pas connu, vous vous doutez bien qu'on ne fait pas la rotation du mot de passe. Donc, on se retrouve avec des mots de passe par défaut ou des mots de passe qui ont été mis une fois et qui ne sont jamais changés. Qui deviennent des points d'entrée super simples. On va avoir l'absence de patch. Encore une fois, l'équipement n'est pas géré. Donc, il n'est pas mis à jour. Donc, le système, il va vieillir. Des vulnérabilités vont être découvertes. Il ne sera pas mis à jour. On va avoir l'absence de politique de filtrage dessus. C'est-à-dire qu'il est connecté. Mais comme on ne sait pas où il est connecté, potentiellement, il a accès à tout le réseau. Enfin, en tout cas, accès à tout le VLAN auquel il est connecté. Les données ne sont pas chiffrées. Ici, on peut avoir un problème. RGPD, on peut avoir un problème évidemment de confidentialité puisque ce n'est pas chiffré. Un problème de brevet même. Si l'équipement a des données confidentielles sur l'entreprise ou en tout cas, les traite. Les systèmes ne sont pas durcis. Évidemment. Un autre point qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de gestion de la disponibilité sur ce Shadow T. Puisqu'on ne les connaît pas, on ne va pas faire d'analyse de risque. En tout cas, on ne va pas traiter sa dispo. Or, il arrive que ces systèmes de Shadow T soient indispensables pour faire fonctionner la chaîne de production. Parce que s'ils sont mis là, c'est en général parce que c'est nécessaire. En IT, c'est pareil. Du Shadow IT, il y en a qui est indispensable. Il y a des personnes qui vont déployer une appli dans le cloud sans prévenir la DSI parce que le métier en a besoin et potentiellement, ça génère du business. Potentiellement, ça répond à un gros problème de métier important. Or, comme ce n'est pas géré, il n'y a pas de dispo. Donc, s'ils tombent, on peut avoir du Shadow T qui en tombe en panne met en danger l'ensemble de la chaîne métier. Et évidemment, on a affaire à des équipements qui ne sont pas qualifiés, du coup, en tout cas, qui ne deviennent non conformes puisqu'on n'est pas allé vérifier qu'ils étaient conformes à nos exigences de sécurité. Alors, je vous donne un autre cas réel de Shadow T. C'est dans un casino. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu cette info et ils vont connaître la solution. On verra. L'image représente l'accueil d'un casino avec les machines à sous au fond. Dans ce casino, on a quoi ? On a un système de détection d'incendie. Celui-ci, là, dans notre cas, il est connu, ce n'est pas du Shadow T, il est géré, il n'y a pas de problème avec. Vous verrez dans la démonstration qu'on va vous faire, on va utiliser le système de détection d'incendie pour pénétrer le système parce que lui, il sera mal déclaré. On a aussi les téléconnectés classiques, tout le monde a su gérer ça, bon là, en l'occurrence, c'était géré, pas de soucis, venant de la téléconnectée. Les machines à sous connectées aussi, ça c'est très efficace, elles sont évidemment toutes connectées, les machines à sous aujourd'hui, bon là, pour un casino, évidemment, ils ont sécurisé cette partie. Les caméras de surveillance, la gestion, la télésurveillance également, tout ça, ça a été traité. Donc là, on a affaire à un casino qui a quand même pas mal géré sa sécurité, pourtant, il va se faire hacker, ce casino. Et à votre avis, par où ça va passer ? N'hésitez pas. L'aquarium ? L'aquarium ? Voilà, l'aquarium. Exactement, l'aquarium, parce qu'il est en gros sur l'image, mais vous l'avez peut-être déjà lu, la news, parce que dans cet aquarium, il y a un thermomètre connecté, il y a tout un système de gestion et de traitement de l'eau, et c'est ce système qui n'a pas été pris en compte et qui avait à la fois une interface wireless, enfin pardon, à la fois une interface connectée sur Internet et à la fois une interface reliée à l'IT, et c'est celui-ci qui permet de pénétrer le casino. C'est un cas réel, c'était en 2018, vous voyez, c'était il y a déjà trois ans. Donc, le Shadow T, attention, danger. Alors, d'autres dangers, c'est pour le métier. On est bien sur du non-manager, ça veut dire qu'il n'y a pas de gestion des accès, il n'y a pas d'IAM, il n'y a pas de gestion des départs, c'est-à-dire que la personne qui met en place le Shadow T, potentiellement, quand elle part, quand elle est licenciée, quand elle démissionne, elle a toujours accès à son Shadow T, pour les cas des ADSL et compagnie, elle va partir avec les codes. Donc, on a un vrai danger de management, là, dans la partie métier. On a aussi des potentielles violations de conformité. Quand vous êtes sur l'ISO 27001, quand vous êtes sur des normes, alors PCI DSS, IEC, des normes alimentaires, etc., et que vous avez un audit et que l'auditeur s'aperçoit de Shadow T, vous allez être en violation de cette norme. le business, il est en danger. Les contrats d'assurance, on a beaucoup parlé de cyberassurance avec les ransomware, puisqu'ils sont largement mis à contribution. D'ailleurs, on va sans doute voir une augmentation assez rapide des primes d'assurance à ce sujet. Bon, c'est un cas d'exclusion de Shadow T, en tout cas, le Shadow IT également. C'est-à-dire que si ce n'est pas déclaré dans le contrat, s'il y a un problème d'inventaire, s'il y a un problème de niveau de sécurité et que vous avez du Shadow T, potentiellement, vous n'allez plus être couvert par votre cyberassurance. Donc, ça peut avoir un coût non négligeable. Les responsabilités contractuelles avec vos clients, pas vos fournisseurs, mais vos clients, ou si vous êtes sous-traitant, vous avez des contrats, des exigences de sécurité à respecter. Si vous, vous exploitez un système qui a du Shadow T, vous n'allez plus respecter ces exigences. Vous pouvez être mis à mal au niveau contractuel, potentiellement, avec procès, dommages à intérêt, etc. On a ici également un très gros risque pour l'entreprise. Et le dernier, c'est simple, c'est l'infraction. Quand vous êtes soumis au RGPD, à l'LPM, à Nice, et que vous n'avez pas fait le boulot correctement, là, c'est du pénal. Donc, c'est important de faire le point et de faire l'inventaire. Quelques bonnes pratiques. Comment on fait pour tenter de se prémunir du Shadow T ? Je vous parlais de bonnes pratiques techniques, puisque, évidemment, chez StormShield, on propose des solutions techniques, mais on va aussi parler de quelques bonnes pratiques organisationnelles ou administratives, qui vont être, pour la plupart d'entre vous, évidentes, mais on va les rappeler quand même. Les mesures techniques. J'ai repris le schéma de tout à l'heure. La première mesure technique que nous, on conseille, c'est la segmentation. La segmentation du réseau OTI, c'est une... Et c'est le cas, pas que pour Shadow OTI, c'est le cas d'une manière générale pour la sécurité de l'OTI, c'est de commencer à diviser, cloisonner ces réseaux. Je ne vous parle pas de filtrage avancé, je ne vous parle pas de contrôle de flux avancé encore, vous verrez, ça c'est la dernière brique, mais au moins se dire, on sait que là, ça doit aller là. A minima, en tout cas, on pose les équipements et on commence à mettre des règles simples. Il faut un début à tout, il faut faire du petit pas. Je ne dis pas que du jour au lendemain, tout va être cloisonné et parfaitement filtré. On sait bien que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, la méthode des petits pas. En faisant ça, on va permettre, on va éviter que les anciens systèmes se connectent, on va éviter que des capteurs ou de l'ADSL viennent se connecter, puisque, en tout cas, on les verra et s'ils se connectent de façon non déclarée, ils n'auront normalement pas les droits. Donc ça, c'est la base. On segmente. Je vous ai représenté aussi de la segmentation sur la partie IT, puisqu'il est important de contrôler les échanges entre le cloud d'un ERP, par exemple, et l'IT. La deuxième, c'est du filtrage avancé entre le monde outil et le monde IT et de l'authentification. On le verra aussi ça dans la démonstration. Arriver à authentifier au niveau des systèmes de sécurité, authentifier les opérateurs qui veulent se connecter, authentifier les systèmes qui veulent parler entre eux, ça, ça peut être fait à un niveau assez bas, au niveau des solutions de filtrage, notamment, et ça peut, sans aller jusqu'au bastion, qui est la solution ultime, c'est déjà également un premier pas. Manuel le démontrera dans la présentation tout à l'heure, c'est déjà un premier pas, on peut se dire, tel opérateur, pour accéder à sa télé-maintenance, j'ai, moi, je gère l'authentification au niveau du firewall, comme ça, je délègue plus à un tiers. Le troisième point, une fois qu'on a déployé tout ça, on peut loguer. Ça, c'est bien de loguer parce qu'on voit ce qui se passe. Une fois qu'on a logué, on peut mettre tous ces logs dans un collecteur, dans un ciel, mais déjà dans un collecteur, et on commence à pouvoir travailler sur une cartographie ou en tout cas sur une connaissance des flux. La cartographie, on est vraiment, encore une fois, sur le mieux, l'ultime, mais déjà se dire, regardez où sont mes flux, regardez ce qui se passe, commencez à avoir une idée de qui communique avec quoi, ça, c'est possible une fois qu'on a déployé des solutions de segmentation. Et on peut travailler sur des règles de filtrage de plus en plus précises. Au début, on est sur des gros, des matrices de flux, des très grosses matrices de flux, grosses mailles, et puis petit à petit, on descend. Et ça nous amène au dernier point, l'inspection profonde du flux, ce qu'on appelle IPS Deep Inspection, où dans ce cas, on peut carrément descendre au niveau de la trame, au niveau du champ de commande, dire, voilà, je sais que le thermomètre là, il doit être entre 10 et 50 degrés, sinon, de toute façon, c'est faux, bon, si je prends une trame où c'est 200 degrés, je la jette. Ou cette commande, je sais que moi, l'opérateur doit passer des commandes de vitesse de 100 tours minutes à 300 tours minutes, je sais que si je prends une commande à 500 tours minutes, c'est faux, je jette la trame. Voilà jusqu'à ce qu'on peut descendre quand on fait de l'analyse protocolaire profonde. Sans vous parler de la partie signature, on va pouvoir, là, pour le coup, détecter des attaques sur des vulnérabilités outils. On développe tous les jours des signatures spécifiques pour des attaques sur de l'outil et c'est dans ces systèmes que passent les paquets et qu'ils sont analysés. Et Manon vous fera également une démonstration de tout ça. Voilà pour les mesures techniques. J'ai des questions ? Je voudrais juste une chose, c'est que le but aussi, c'est de respecter la norme IEC 62-443 qui va organiser un petit peu tous ces cloisonnements au sein d'un réseau industriel. Merci Manon, tout à fait. La IEC 62-43. Facile à retenir ça. 62-443. 62-443. J'ai oublié un 4. Merci. Ensuite, sur les mesures organisationnelles. Là, de la bonne pratique qui vient généralement d'ISO 27001, c'est quand même une bonne base pour travailler. L'audit sur site, ça reste très efficace. Alors, pour plusieurs raisons. Pour détecter du shadow outil, souvent physiquement, on s'en rend compte. On voit un câble qui traîne, on voit une box qui traîne, on voit des capteurs qui traînent. Et surtout, ça permet, au-delà de ça, ça permet d'échanger et de connaître les automaticiens, les personnes responsables des métiers, d'aller vers eux et de discuter avec eux, d'essayer de faire comprendre quels sont les enjeux de cybersécurité d'aujourd'hui. Donc, il y a une partie sur l'audit sur site. Évidemment, quand je dis audite, ce n'est pas se présenter comme un auditeur qui va vérifier et qui va donner des leçons. Quand je dis audite, c'est être à l'écoute, c'est aller écouter, aller discuter. Et ça, ça va permettre aussi d'avoir des remontées. Peut-être que c'est ces personnes-là qui vont dire, oui, mais ça, j'ai ça, alors je l'ai mis là et ils vont vous donner l'info et c'est sain. Ils font le maximum pour l'entreprise. Vous aussi, je pense que c'est important de rappeler que tout le monde est dans le même bateau et évidemment, il n'y a pas de leçons à donner dans ce domaine. J'insiste bien. Ce n'est pas l'objet non plus de cette présentation. On ne donne pas de leçons à l'OTI. Le chat d'OTI, c'est parfaitement normal. Donc, l'audit sur site, l'audit logique aussi. Allez, regardez l'écran, ce que vous voulez dire, regardez les logs. Regardez les IP qui passent sur le réseau. Ça, c'est important. La sensibilisation et la formation, ça revient avec l'audit sur site. C'est communiquer sur les enjeux, communiquer sur les impacts. Quand vous dites à un automaticien que vous êtes là pour éviter que son impact de sûreté survienne, vous parlez le même langage. On est sur de l'impact métier, c'est ça qui est important. Les exigences de sécurité des sous-traitants, très important. Quand vous passez des appels d'offres, quand vous faites des cahiers des charges, n'oubliez pas la partie exigence de sécurité parce que c'est ça qui fait qu'on fait du security by design, c'est qu'on y pense au tout début. On se dit, voilà, il faut que je pense à avoir un opérateur qui authentifie ses employés, qui fait de l'authentification de mini-attention, ce genre de choses. C'est bien d'avoir une base, base d'exigence. Évidemment, on en parlait hier dans une table ronde, il y a beaucoup de fabricants qui ne sont pas au niveau, donc vous allez avoir des exigences largement supérieures. Mais au moins, quand vous vous retrouvez avec les réponses, vous savez quel risque que vous prenez. Vous savez que sur les 30 d'exigences que vous avez listées, il va peut-être en couvrir 5. Vous pouvez lui dire, faites un effort là-dessus, couvrez-en celle-ci, il faut absolument la couvrir. Faites un effort, travaillez dessus, vous l'aidez, vous travaillez ensemble dessus. Et sur les autres, vous savez que vous devez trouver des palliatifs. Et puis, c'est une base de négociation aussi pour les acheteurs. Les palliatifs, ils ont coûté de l'argent, donc on est obligé de négocier aussi avec le fournisseur. Et évidemment, c'est bien de mettre tout ça sur papier, mais le mieux, c'est quand même d'aller vérifier que ce qui est dit est bien fait. Et donc, l'audit des sous-traitants, c'est très important. Pour ceux qui connaissent bien le RGPD, vous savez que dans le RGPD, vous restez responsable du traitement des données, même si vous sous-traitez, et que quand on est responsable du traitement des données, on doit aller auditer le sous-traitant, parce que comme on est responsable, on veut bien être sûr que le sous-traitant fait ce qu'il a dit. C'est un peu pareil, il faut quand même aller vérifier sur place que ce qui est dit est bien appliqué. Voilà pour les mesures organisationnelles. Et on va passer à la démo. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie théorie déjà ? Des remarques, des commentaires ? Non. Donc Mano, à toi la démo. Parfait. Alors, nous sommes ici sur une représentation graphique d'une sous-station électrique. C'est un schéma très simplifié d'une sous-station électrique. Une sous-station électrique, c'est ce qui alimente le réseau électrique. Cette année, avec Airbus Cyber Security, nous avons défini le thème de la production d'énergie, notamment d'électricité. Une partie des démos est faite par nous, Storm Shield, et une autre partie sur le stand Airbus. Alors, cette sous-station électrique est composée de trois niveaux. Le niveau 0, constitué, enfin, qui va communiquer avec le niveau 1 par un protocole qui s'appelle le protocole SV. Ce protocole n'est pas compréhensible par les IED. Les IED, ce sont des PLC, ce sont des automates dédiés au monde de l'énergie. Et donc, ce protocole SV va passer au travers d'une merging station. Cette merging station communique avec les IED qui vont pouvoir éventuellement actionner des éléments du circuit électrique, le circuit breaker, le voltage-fond transformeur ou autre. Ensuite, tous ces éléments-là vont communiquer ensemble par un protocole qui est le protocole GOOZ. Ça va synchroniser tous les divers automates de manière à avoir la même tension sur l'intégralité du réseau, par exemple. Les IED sont connectés ensuite sur la partie de niveau 2 qui est la partie de supervision, la partie SCADA qui va superviser et orchestrer tout ça. Alors, tout ça, c'est normé aussi, non pas avec la 62 443, mais bien dit cette fois-ci. Celle-là, tu vas me la refaire souvent, le 4. Ouais, voilà, c'est ça. Mais avec l'IEC 61 850. Voilà, donc ça, c'est une norme électrique, mais c'est pas seulement une norme, c'est aussi des protocoles et des protocoles qui sont présents ici, donc le SV, le GOOZ et le MMS. C'est la suivante, s'il vous plaît. Nous avons ici notre terrain de jeu futur que je vais vous présenter d'abord, qui est constitué sur une base d'une sous-station très épurée. On va ici présenter juste la partie GOOZ et la partie MMS. La partie SV, on l'a exclu de la démo parce que le GOOZ et le MMS sont les plus facilement à câble, tout simplement. Alors, cette démo est articulée sur, donc, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, un poste de maintenance ici qui va, du coup, téléopérer, en fait, qui va faire la maintenance d'un sensor. C'est un poste de maintenance incendie qui va se connecter au travers d'un réseau légitime, au travers d'un firewall qui sera dépourvu d'IPS, qui sera juste là pour regarder l'IP source et l'IP destination et qui va arriver après sur les sensors ici, sur les capteurs. Ces capteurs, malencontreusement, comme l'a dit et expliqué Sébastien, ont été connectés au réseau de la sous-station par une maintenance qui, ou l'opérateur de maintenance, a voulu de débrancher un câble éventuellement. un attaquant va prendre, en fait, le contrôle du poste de maintenance, va utiliser les communications légitimes et redescendre, rescanner un petit peu le réseau et va s'apercevoir que, sur le réseau de la sous-station, on peut se connecter donc au capteur, au sensor. Et on a notre base de manière à lancer nos attaques sur le réseau de la sous-station. Alors la démo va s'articuler en deux parties. Une partie sans IPS et une partie avec IPS plus authentification. Dans la première partie de chaque partie, on aura une première attaque Gouze qui va aller attaquer justement les Gouze Publishers et Subscribers et de manière à désynchroniser complètement le réseau. Ce qui va mettre le réseau en sécurité et provoquer un shutdown d'une partie de la ville. La deuxième partie, c'est la partie MMS où l'attaquant s'est positionné sur la partie MMS et va essayer d'inscrire des commandes illégitimes sur le serveur MMS qui lui aussi va se mettre en sécurité et du coup va provoquer l'intégralité du shutdown. Alors si on peut lancer la vidéo. Alors du coup j'avais prévu de vous faire la démonstration d'attaque en live. On n'a pas de connexion directement sur PC donc on projette la même chose en vidéo. Si jamais vous voulez la voir en live venez sur notre stand Storm Shield et vous verrez la démo. Top vidéo ? Top vidéo. Si on veut Pas celle-là Pas celle-là non plus C'est pas celle-là ? C'est pas celle-là Non, non. Changez la vidéo vous êtes sur la deuxième la deuxième partie avec l'IPS on va d'abord passer dans une première phase sans IPS s'il vous plaît. Bon, en attendant je peux vous expliquer un petit peu le contexte ça me permet justement de vous montrer qu'on utilise une plateforme Airbus Cyber Security c'est une cyber range pour certains qui connaissent peut-être donc c'est une plateforme qui permet de virtualiser de faire des jumeaux numériques de faire des tests des formations nos formations en ligne notamment pendant le Covid ont été faites sur cette plateforme Alors, hop ça y est on est parti ça y est, la vidéo part elle est très très rapide donc du coup oula, c'est en accéléré je pense là oula, est-ce qu'on peut ralentir un peu ? ah ouais, c'est très très rapide je peux pas parler à ce rythme alors je continue sur la présentation de la cyber range de l'environnement donc du coup nous ça nous permet aussi de créer des démos comme vous allez le voir ça nous permet aussi donc comme je l'ai dit les formations mais aussi en tant qu'avant-vente de faire des démonstrations devant les clients et d'essayer aussi d'être le plus proche du besoin du client bon, allez je vais y aller je vais essayer comme ça donc du coup ici j'ai ouvert une fenêtre qui est ici qui est le client pardon le Goose Subscriber qui va nous permettre en fait d'avoir la tension la fréquence et l'intensité d'afficher mais surtout la numéro de séquence de synchronisation entre les divers éléments donc Goose Publisher et Goose Subscriber on a une vision sur notre ville une vision aérienne sur la ville on a une vision sur notre centrale notre attaquant donc est positionné et on attend juste le bon moment pour lancer l'attaque donc je vous rappelle qu'il est positionné sur cette zone ici au niveau des sensors et donc il va lancer une première attaque en Goose qui va du coup désynchroniser les communications et on verra ce qui va se passer ici s'il vous plaît met play play lecture c'est l'effet démo c'est ça on bascule sur un PC puisque leur système lit à 25 frames par seconde mais comme on a enregistré sur un PC sur l'enregistrement d'écran c'est du 8 frames par seconde donc elle est accélérée fois 4 ok merci pour l'explication ok il repasse sur le PC et je pense que c'est bon c'est bon ? ça a l'air mieux là ouais ça a l'air beaucoup mieux ah non c'est parti il fait démo sur une vidéo ça fait ouais c'est dommage alors je continue sur la cyberange que vous allez voir donc il y a une version cloud il y a une version physique et voilà ce que je peux dire aussi par rapport en fait par rapport à l'environnement c'est que nous avons chez StormShield donc un nouveau produit qui s'appelle le SNI 20 qui répond justement aux contraintes liées au secteur de l'énergie le 61-850 ça s'appelle le SNI 20 c'est un firewall durci qui permet justement d'être mis au plus près des éléments à protéger dans les armoires électriques on va être vraiment dans un environnement hostile donc c'est un firewall qui est IP30 qui est donc avec un mode bypass le mode bypass qui va du coup en cas de problème du firewall continuer à assurer en fait le fonctionnement de l'usine à assurer en fait le fonctionnement nominal je pense souvent en fait l'exemple d'un barrage si on a un pupitre de commande et un automate l'automate pilote les portes de barrage hydraulique vous imaginez bien qu'on doit être toujours en mesure de fermer les portes d'un barrage hydraulique sans quoi on va inonder la vallée ça va être une vraie catastrophe bon là en fait si on a un firewall entre les deux que le firewall vient à être en défaut il faut toujours être en mesure d'aller actionner fermer les portes du barrage donc c'est un c'est par ce mode en fait bypass intégré à nos firewall SNI 40 firewall industriel qui sont les SNI 40 et les SNI 20 qu'on va réussir justement à assurer cette protection si on veut c'est un non-sens dans le domaine de l'IT mais quand on parle de vie humaine derrière et d'un barrage hydraulique là ça prend tout son sens voilà donc ça fait partie des fonctionnalités de sûreté de fonctionnement qu'on peut mettre en place les protocoles industriels qu'on a intégrés dans nos firewalls je meuble un petit peu vous l'avez tous compris donc les protocoles industriels qu'on a intégrés dans nos firewalls sont au nombre de 13 on a donc le dernier en date le 61 850 on a du profinet du profibus pour les métiers de l'eau nous allons intégrer pour les prochaines versions des protocoles dédiés à la supervision de l'eau des métiers de l'eau avec du sofrel donc ça c'est c'est pour vraiment pour les parties purement purement métier de l'eau donc les châteaux d'eau il y a quelques sociétés en fait qui gèrent ça en France ça marche pas ça marche pas ? mais bon je sais pas je non qu'est-ce qu'on fait ? je le fais tourner sur mon PC vous venez tous derrière ? ouais apparemment on a tout cassé la projection vidéo ah désolé vous voyez vous pouvez tous passer au stand d'F15 là ça fonctionne oui très bien sur deux écrans ah il y a de la bière il y a de la bière il y a de la bière ah ah là et du café mais là cette heure là bon vous pouvez passer là en accéléré de toute façon maintenant vu le temps qui reste voilà ouais ouais exactement je vais y aller à fond est-ce que vous avez des questions sur la démo ? non non n'hésitez pas si vous avez déjà vécu des cas de Shadow T si vous avez des questions sur comment le traiter voilà bon la démo c'était sympa il y a eu une centrale on voyait les lumières qui s'éteignaient dans la ville le blackout toujours intéressant de se projeter dans des scénarios catastrophes hein comme si ça n'arrivait pas c'est pas comme s'il y avait des pandémies tous les jours c'est ça donc non n'hésitez pas à passer vous verrez c'est très intéressant le but de la démo encore une fois c'est de vous montrer la capacité de protection de Storm Shield et surtout la capacité à bloquer certaines commandes à destination des automates et on va pouvoir le faire via des plugins des plugins qui sont faits sur l'étude des protocoles on va pas faire seulement de la signature on va faire du plugin c'est à dire qu'on va vraiment décortiquer le protocole mais on va connaître le dictionnaire du protocole la RFC mais aussi la grammaire pour savoir un petit peu comment ce protocole interagit dans l'écosystème et donc du coup c'est vraiment en fait sur cette partie là qu'on fait notre force chez Storm Shield et notre capacité de détection en ayant donc vous imaginez je vais prendre un schéma imaginez une feuille A4 vous faites des trous dans cette feuille A4 vous avez une trame réseau qui passe derrière on va analyser en fait on va chercher des valeurs 0,1,0,1,0,1 la trame passe derrière la feuille et du coup on va voir on va détecter en fait ces valeurs que l'on recherche au travers de ce trou si on enlève le trou enfin si on enlève la feuille on va du coup trouver détecter le protocole là où on le cherchait mais on peut aussi le détecter ailleurs voilà sur la trame et du coup ça génère des faux positifs donc notre solution nous prémunit des faux positifs donc ça garantit oui casser le micro aussi comment vous gérez le temps réel si vous analysez en direct les trames pour l'instant on n'est pas sur le temps réel on s'approche du temps réel qu'est-ce que ça veut dire temps réel il y a toujours une latence c'est quoi le temps réel n'existe pas rien qu'avec la longueur des câbles mais c'est quoi pour le temps réel c'est une microseconde c'est une nanoseconde c'est ça la définition parce que on descend à jusqu'à 10 millisecondes on sait garantir jusqu'à 10 millisecondes c'est pour ça que la définition c'est notre philosophie de produit donc c'est garantir qu'on puisse activer l'IPS parce que bien souvent ce qu'on voit dans les réseaux industriels c'est qu'ils ont des firewalls industriels mais sans IPS et là on ne va pas réussir à détecter grand chose avec ce type de firewall donc notre valeur ajoutée c'est de venir du monde de l'IT et de donner en fait ces capacités de détection au monde de l'OTI on n'est pas on n'est pas parti d'une feuille blanche on est parti donc on a fait un partenariat avec avec Schneider pour pour qu'ils viennent avec la partie la partie OT et nous la partie IT donc on est on a réussi à faire un joli produit le SNI 40 qui était le tout premier produit de l'histoire de Storm Shield produit dédié au monde de l'industrie et est venu après le SNI 20 donc on n'a toujours pas la vidéo on peut non régie ça transpire on s'en rappellera celle-là vous aussi c'est dommage dans tout cas merci beaucoup d'être resté pour cette démo je vous remercie de vous être venu si nombreux surtout venez venez vraiment sur le stand et on a deux stands on a deux stands et la vidéo peut être faite sur les deux stands on a un stand sur le CFI sur la partie Cyber Security for Industry qui a été une nouveauté de ce FIC et sur le stand principal Storm Shield merci beaucoup qui nous excuse les 26 vous avez compris que c'est pas notre vote merci